Comment la science fait-elle pour représenter le climat futur? Le consensus scientifique est clair. Notre climat change. C'est pourquoi il est essentiel de pouvoir le simuler pour nous aider à nous adapter et à planifier un avenir résilient pour tous. Regardons comment ça fonctionne. Puisqu'on ne peut pas mettre la Terre dans un laboratoire, les scientifiques utilisent des modèles climatiques pour simuler le climat. Il s'agit de logiciels complexes qui représentent dynamiquement les processus physiques et leurs interactions dans l'atmosphère, l'océan, la glace et la surface de la Terre. Ces processus sont représentés par des équations mathématiques fondées sur les lois de la physique. Elles calculent par exemple des variables comme la température, l'humidité, les précipitations ou la pression barométrique. Ces processus incluent des phénomènes à large échelle, comme les courants jets, et des processus complexes de petite échelle, comme la microphysique des gouttelettes d'eau dans les nuages. Il existe plusieurs types de modèles climatiques, dont les modèles globaux, qui simulent le climat mondial, et les modèles régionaux, qui se concentrent sur le climat d'une zone spécifique. Ces derniers permettent de simuler des phénomènes sur une plus petite région, mais avec une représentation spatiale plus détaillée, ce qui est nécessaire pour reproduire certains phénomènes tels que la pluie verglaçante. Bien que les modèles climatiques ne soient pas parfaits, ils ont été comparés avec succès à des observations, et sont évalués depuis des décennies. Ils permettent de projeter l'évolution du système climatique en fonction des comportements de nos sociétés et de nos émissions de gaz à effet de serre. L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre est le principal responsable du réchauffement global. Ceux-ci absorbent l'énergie émise par la Terre et la retournent en partie vers la surface, ce qui a pour effet de réchauffer l'atmosphère. Grâce à la puissance de calcul des super-ordinateurs, les modèles climatiques traduisent comment un changement de concentration de gaz à effet de serre affectera toutes les composantes du système climatique, comme la température, les précipitations ou le niveau de la mer. Près d'une cinquantaine d'organisations dans le monde développent des modèles climatiques, et chacun possède ses forces et ses faiblesses. Par exemple, certains modèles simulent mieux la précipitation extrême sur certaines régions, mais surestiment le réchauffement passé. D'autres sont excellents dans la représentation du couvert de la glace marine, mais peuvent être moins adéquats pour la couverture de neige au sol. C'est pourquoi les scientifiques utilisent toujours plusieurs modèles pour obtenir une description plus fiable du climat. Malgré leurs différences, le constat de tous les modèles est clair et sans équivoque. L'augmentation observée des températures est due aux émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines. Les modèles climatiques permettent donc de traduire comment nos actions actuelles affecteront l'évolution du système climatique. En émettant différentes hypothèses sur le développement socio-économique de nos sociétés, on peut proposer une gamme de scénarios potentiels. Ceux-ci sont ensuite reliés aux futures émissions de gaz à effet de serre et aux autres paramètres importants pour le climat, comme l'utilisation des terres. Dans les années à venir, est-ce que nos sociétés continueront à émettre d'importantes quantités de gaz à effet de serre en poursuivant une croissance élevée? Où réussirons-nous à transformer notre économie et nos modes de vie? La réponse à ces questions est entre nos mains. Elle dépend de nos choix actuels, qui seront déterminants pour notre futur et celui des prochaines générations. Pour voir comment les différents scénarios d'émissions pourraient affecter le climat de toutes les régions du Québec d'ici 2100, rendez-vous sur les plateformes climatiques d'Uranos.